Et salut à tous, ici le Drogon45 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter le premier agent de l'opération Velvet Shell et c'est l'agent de défense Mira Donc comme d'habitude on va faire ça en 4 étapes donc ses équipements, ses relations avec les autres agents des petites choses à savoir sur ce personnage et pour finir une brève conclusion Alors premièrement, pour les armes principales qu'elle peut utiliser il y a la Vector 45 ACP donc qui est une mitraillée très connue et on a le fusil à pompe ITA-12L Ensuite en armes secondaires, on a l'USP-40 donc qui est un pistolet et l'ITA-12S, donc qui est la version raccourcie de l'ITA-12L donc en fait, Mira, elle peut soit s'équiper de la version longue de fusil à pompe en principale soit la version courte en armes secondaires Comme équipement, elle peut utiliser le bouclier déployable et la nitro Pour ses statistiques, elle a 1 de vitesse et 3 d'armure et pour ce qui est de sa compétence, elle s'appelle le miroir noir et en fait, elle va pouvoir poser une sorte de verre blindé sur les murs renforcés ou pas d'ailleurs et en fait, grâce à cette vitre, vous allez pouvoir voir à travers le mur mais que d'un seul côté c'est-à-dire que de votre côté, donc du côté des défenseurs vous allez voir normalement la pièce qui est de l'autre côté du mur et si les attaquants arrivent de ce côté-là eux, tout ce qu'ils verront, c'est juste une espèce de rectangle noir pour leur indiquer quand même qu'il y a une vitre à cet endroit-là et qu'ils peuvent être observés mais ils ne verront rien, donc ils ne pourront pas voir à travers Par contre, ce qui est important à savoir avec cette compétence c'est que vous pouvez, grâce à une petite bonbonne de gaz lorsque vous tapez dans cette bonbonne de gaz ou que vous tirez dessus vous allez pouvoir faire tomber la vitre, la briser et du coup, ça va créer une sorte de petite fenêtre de tir qui va vous permettre d'attaquer vos ennemis mais faites attention, ils peuvent vous attaquer aussi donc ensuite, deuxième partie pour les relations avec les autres agents donc tout d'abord, les agents avec qui elle peut être efficace on a tout d'abord Smoke car la petite fenêtre qu'elle va pouvoir créer grâce au miroir noir une fois que ce sera cassé ça va permettre à Smoke de jeter ses grenades à gaz à travers justement cette petite fente donc ça va lui permettre de, on va dire, d'agresser ses ennemis sans être trop à découvert parce qu'il aura juste à s'allonger en dessous et il pourra jeter ses grenades à travers et les activer donc ça peut être quelque chose de pas mal pour attaquer les ennemis sans se mettre en danger, on va dire ensuite, il y a aussi Tachanka qui peut être utile avec Mira tout simplement parce que j'ai vérifié, j'ai fait des petits tests et tout et j'ai remarqué qu'en fait, la hauteur de la petite fenêtre que peut créer Mira correspond pile poil à la hauteur de la vitre de protection de la mitreuse de Tachanka c'est à dire qu'à une bonne distance Tachanka va pouvoir tirer à travers justement la petite fenêtre qui va être créée mais les ennemis pourront eux juste tirer dans la vitre de la mitrailleuse de Tachanka puisqu'on verra pas le bas du corps qui sera protégé en plus par le mur renforcé et du coup il y aura juste la tête qui devrait dépasser donc ça va permettre à Tachanka de faire beaucoup de dégâts en plus en étant très bien protégé ensuite nous avons Mute et Bandit avec qui Mira peut être efficace c'est parce que si jamais un de ces deux agents il a encore soit un brouilleur, soit une batterie sur lui et qu'il ne sait pas comment l'utiliser et bah en fait la petite vide va permettre de savoir ou par exemple le termite ou Ibana quel mur ils vont essayer d'exploser et du coup ça va permettre à Mute et à Bandit de placer, enfin de poser leur gadget pour empêcher la destruction du mur ils pourront récupérer le gadget et ils vont en fait jongler comme ça sur plusieurs murs comme ça ils utiliseront moins de l'équipement ils pourront mettre leur équipement ailleurs tandis que là ils utiliseront la vitre pour voir où attaquent les ennemis et pour du coup jongler sur la protection ensuite pour finir on a Echo en fait quand vous détruisez la vitre en tapant dans la bombarde de gaz ça fait un peu de fumée je sais pas si ça fait du bruit j'ai des petits doutes là dessus mais ce qui est sûr c'est que ça fait un peu de fumée les ennemis savent que vous avez tapé dedans ils savent que vous allez bientôt du coup pouvoir tirer à travers donc ils peuvent s'enlifier et bah avec Echo et son drone nuokai Echo va pouvoir brouiller les ennemis vous allez pouvoir faire tomber la bonbonne sans qu'ils ripostent parce que du coup ils seront brouillés ils ne pourront pas viser comme il faut en essayant de vous tirer dessus à travers la fenêtre et du coup vous aurez largement la supériorité sur vos adversaires surtout si c'est dû à un contraint à ce moment là et du coup soit l'ennemi va rester là et vous devriez l'avoir facilement soit il va essayer de s'enfuir et vous pourrez peut-être lui mettre quelques balles au cas où on sait jamais bref ça peut être un combo assez cool à faire ensuite les agents contre qui Mira peut s'avérer efficace on va dire un tout petit peu Twitch si jamais en fait vous tombez sur une Twitch un peu idiote qui n'a pas remarqué qu'il y avait la vitre ou alors même si genre elle se pose à un endroit vous placez votre vitre et du coup pendant qu'elle va utiliser son drone et bien vous allez pouvoir du coup briser la vitre et du coup la tuer assez facilement surtout elle fonctionne surtout sur des Twitch qui sont pas très malignes qui se mettent trop près des objectifs pour utiliser un drone et qui passent beaucoup de temps sur un drone ensuite du coup Mira on peut aussi dire qu'elle n'est pas vraiment spécifique pour les agents sur qui elle peut être efficace simplement parce que ça va dépendre si le joueur qui est en face de vous et bien il est méfiant s'il est malin c'est à dire que s'il fait attention qu'il a remarqué qu'il y avait ça qu'il vérifie si jamais il n'y a pas la fumée qui s'échappe il va faire attention et il va être dur à éliminer mais si c'est des agents qui avancent sans faire attention sans regarder comme il faut et tout vous allez pouvoir les prendre par surprise et leur faire du coup très très mal vous allez pouvoir en tuer plusieurs d'un coup facilement surtout si vous avez des coéquipés qui sont par exemple dans une autre pièce et qui font feu les ennemis devraient être assez perturbés et vous allez pouvoir les tuer assez facilement normalement attention ensuite pour finir les agents contre qui Mira peut s'avérer faible et bon on a tout d'abord Twitch parce qu'elle peut faire tomber sa bonbonne de gaz en tirant dessus avec son drone donc voilà c'est le drone de Twitch c'est l'un des rares éléments du coup du jeu à être capable de faire tomber enfin de détruire la bonbonne de gaz puisque c'est le seul gadget bon après il y a aussi des grenades mais bon voilà c'est un peu particulier mais Twitch voilà grâce à son drone elle peut faire tomber cette vitre et si vous faites pas attention si vous avez pas remarqué que la vitre est tombée et ben ça peut vous faire très mal parce que les attaquants vont arriver et ils vont vous massacrer ensuite on a du coup comme deuxième agent qui peut être dangereux pour Mira c'est tout simplement Capitao parce que si jamais la fenêtre la vitre est tombée et ben Capitao va pouvoir utiliser son arbalète tranquillement surtout si personne ne vient protéger cette fenêtre Capitao va pouvoir du coup utiliser son arbalète pour mettre le feu à la pièce mettre de la fumigène partout ça va totalement créer le gros bordel du coup dans la pièce à défendre et ça va devenir difficilement gérable pour les défenseurs de plus si jamais la vitre n'est pas encore tombée Capitao peut grâce à son arbalète placer correctement la fumigène contrairement aux grenades fumigènes qui font une fumée par terre Capitao va pouvoir mettre une fumigène en plein devant la vitre et du coup ça va vous bloquer totalement la vue vous ne saurez pas si les ennemis sont en train de passer vous ne savez pas s'il y a vraiment des ennemis vous ne savez pas leur nombre vous ne savez pas qui c'est et ça ça peut être vraiment très dangereux pour votre équipe troisième partie du coup donc pour les petites choses à savoir c'est que faites attention lorsque vous placez justement ces petites fenêtres ces petites vitres avec Mira c'est que si vous les mettez mal en fait une fenêtre si jamais la vitre est tombée elle peut donner vue sur la deuxième et du coup pendant que vous surveillez la deuxième si la vitre est tombée l'ennemi va pouvoir enlever et vous tuer à ce moment là donc surveiller deux fenêtres ça ne va pas être super simple donc faites attention de même si vous placez mal pour certains objectifs il y a par exemple des coins qui sont protégés par un lit qui rendent la défense plus simple et bien si jamais vous placez justement une vitre en face de ces petits coins bien protégés et bien ça peut perturber vos cliquipiers et ça prend la défense beaucoup plus compliquée donc réfléchissez un petit peu avant de placer vos vitres adéatoirement faites attention c'est tactique il ne faut pas remettre ça n'importe comment sinon ça peut vous faire très mal et vous coûter très cher ensuite qu'est-ce que je pourrais rajouter oui aussi donc faites attention parce que les ennemis peuvent du coup à distance détruire les bonbonnes de gaz vu qu'on peut les détruire en tirant dessus et bien les ennemis peuvent tirer de loin pour faire tomber la bonbonne et si jamais c'est des joueurs qui sont organisés et bien pendant qu'il y en a qui détruit justement la bonbonne et bien l'autre va venir se placer juste devant la fenêtre et va essayer de vous tuer donc ça peut vous faire très mal et pour finir pour les petites choses à savoir sur Mira c'est que sa compétence je la trouve extrêmement pratique mais elle est pas utile tout le temps c'est à dire que sur certains objectifs et bien vous allez juste pouvoir placer la vitre sur une pièce vide où il se passe généralement rien du tout vous allez pouvoir placer votre vitre dans un couloir et du coup ça va juste vous donner vue sur un mur donc voilà faites attention ne prenez pas directement Mira réfléchissez surtout si c'est en compétitif réfléchissez où vous pouvez placer la vitre et est-ce que ça va être utile et du coup pour la bref petite conclusion donc pour moi Mira c'est un agent qui est plutôt bon qui peut être vraiment redoutable si vous placez bien votre vitre que vous faites attention que vous surprenez l'ennemi ça peut faire énormément de dégâts mais le problème avec Mira c'est que si jamais en fait vous placez mal les vitres ou même si vous les placez bien des fois c'est à dire que si vous la placez que vous détruisez à la vitre que vous tuez un ennemi et bien en fait ça crée une espèce de petite faille dans la défense et si vous n'avez pas averti vos coéquipiers ou qu'ils n'ont pas vu que justement il y avait une petite faille ici et bien ils vont pas penser à défendre là et si jamais les attaquants ils se rendent compte de cette petite faille et bien ils vont venir à la fenêtre et ils vont essayer d'observer la pièce de jeter un drone pour du coup pouvoir observer plus facilement la pièce ils vont pouvoir même contourner certaines défenses par exemple les brouilleurs ou les batteries de bandits si jamais ils sont mis sur certains murs mais que sur celui-là il y a un petit trou et bien on va pas se gêner pour jeter le drone une grenade ou un truc comme ça du coup c'est purement du kit ou double soit vous placez bien et vous défendez bien et du coup ça va être vachement bon pour vous soit l'ennemi va réussir justement à contrer ça et même se servir de votre compétence contre vous et votre équipe donc faites très attention lorsque vous jouez Mira j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo qu'elle vous aura aidé si vous avez des petites questions ou des petits problèmes n'hésitez pas à le mettre en commentaire j'avais déjà fait une fois cette vidéo mais j'avais fait une erreur qui a été corrigée par un de mes abonnés un grand merci à lui d'ailleurs puisque du coup ça m'a permis d'améliorer cette vidéo du coup surtout si vous avez des doutes ou si vous savez des choses que je n'ai pas dit n'hésitez surtout pas dites le moi et ça va vraiment m'aider à améliorer mes vidéos et ça va du coup vous êtes bénéfique à vous aussi un grand merci à cet abonné dont je ne dirai pas le nom allez j'espère qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo allez à plus Arrange de compression... c'est tout bon omphor a trouvé le conteneur radioactuel Sous-titrage ST' 501